Ce salon aérien se double et ça, ça me paraît aussi important que le salon lui-même, encore que d'un forum, car en effet, vous avez vu, il y a 400 jeunes, bientôt dans une heure, 400 jeunes de plus qui sont en contact direct avec les métiers de l'aéronautique. Et je dois dire que j'ai été impressionné par le nombre de stands et les propositions qui sont faites à ces jeunes. Nous devions en fait exporter ce concept en Occitanie et Carcassonne était parfaitement adaptée. C'était une belle opportunité pour nous parce que c'est un concept pour nous qui est important de proximité, qui permet d'une part de voir les avions atterrir et décoller sur une même piste et très à proximité à quelques dizaines de mètres du public. On a effectivement un nombre de spectateurs qui sont vraiment au-delà de nos espérances. Donc ça veut dire que le public au doigt est vraiment passionné d'avions et répond présent à cette grande fête populaire aéronautique. Sous-titrage ST' 501 L'image de tout le meeting, ça a été sensationnel et je ne sais pas comment ils font pour se renouveler pareillement chaque année. C'était super, on s'est bien régalé. Ils sont extraordinaires. Ils sont bien d'être safe quand on voit ça. Carcassonne, c'est un plus, c'est un plus et je pense que ça va attirer beaucoup de monde. Et merci de monsieur le maire. Le meeting est magnifique. J'ai accepté, lorsqu'on nous l'a proposé, cette grande manifestation. Parce que c'est un meeting aéron qui se déroule tous les deux ans et qui amène des dizaines de milliers de personnes. Des dizaines de milliers de personnes sont des consommateurs. Et c'est une retombée économique incontestable. Notre objectif, effectivement, c'est de s'installer durablement à Carcassonne. Donc, a priori, rendez-vous en 2026.